Bonjour tout le monde, c'est Robin de Pretorian Group. Aujourd'hui on se retrouve ici sur le stand de tir pour une petite explication des unconventional shooting positions, standing position de tir qu'on ne prend pas en place tout le temps. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je prends toujours la position en haut, en bas, en haut, en bas, en tant que l'adversaire, il n'a plus qu'à viser et attendre que je remonte, il n'a plus qu'à appuyer. Avec ce genre de barricade, on a l'option de s'habituer à changer de position, deux coups là, deux coups là, comme ça, celui d'en face est un peu perturbé. Ou est-ce que je vais apparaître pour la prochaine fois ? Pour ça, parfois, on est obligé de changer de position corporelle, donc les positions de tir de base sont debout, à genoux ou à terre. Mais avec ce genre de truc, on peut accroupir vraiment à genoux, de côté. Ça, vous allez voir dans la démo, quel genre de position vous pouvez prendre. Après, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Soit, si on est dans une position plus élevée, on peut, en tant qu'appui, sortir l'arme et utiliser le mur en appui et sortir le canon de la protection. Parfois, ça dépend également de la situation, on reste derrière pour bien se cacher et juste sortir le... et pas sortir le canon justement et rester derrière la couverture et tirer comme ça. Si jamais on est au rez-de-chaussée ou quoi, on sort l'arme, quelqu'un pourrait la choper et nous bloquer pour continuer de tirer. Ça, également, très, très utile pour si on veut se préparer ou s'entraîner pour le véhicule CQB. Donc, s'entraîner avec le véhicule. Pareil, là, on aura besoin de changements de position parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se cacher ou se protéger derrière un véhicule. Donc, là, également, obligé d'être dynamique et savoir où se cacher, apparaître, changer de position, tirer, rechanger, etc. Donc, également, très, très bien de s'entraîner d'abord avec ça avant de partir sur la voiture. Ici, c'est que du bois. Si on touche, vous voyez bien, il y a certains trous, ça passe à travers, il n'y a pas de problème. Si on s'entraîne tout de suite sur la voiture, il y a éclat de métal, des bouts de verre. Donc, ça devient très vite très, très dangereux. Donc, d'abord, s'entraîner avec ce genre de parricade justement avant de partir tout de suite sur du solide, que ce soit mur, ferraille ou voiture. Voilà, je vous remercie de votre patience et je pense que vous repaissez à la démonstration. That's it! Ready! Ready! C'est parti ! C'est parti !